hey salut tout le monde c'est florence aujourd'hui je vous rejoins dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto make up et c'est comment je me maquille en général ici au japon alors vous pouvez voir que ma face est absolument dégueulasse je vais je vais vous montrer de près hmm tant de beauté vous voyez je suis absolument grasse et je vais vous expliquer pourquoi en fait je m'étais toujours posé la question pourquoi est ce que les japonais ont une peau grasse pourquoi est ce que c'est eux qui ont une peau grasse tous ils ont une peau grasse et bien maintenant j'ai la réponse c'est l'air l'air est dégueulasse il fait beaucoup trop humide ici et comme vous pouvez voir ma face elle subit mais puissance mille quoi à la base j'ai une peau disons normale à problème donc j'ai j'ai des points noirs sur le nez comme tout le monde sur ma zone t mais là carrément j'ai jamais eu autant de boutons ma vie c'est un truc de malade et en fait l'air il est beaucoup trop humide et poisseux et donc tout se retrouve sur votre visage et vous aurez beau nettoyer votre visage ça changera rien j'ai même fait mon premier achat loche si si j'ai acheté cool face ceci qui est censé va nettoyer nettoyer mes pores je trouve qu'ils sont bons mais putain pour ce prix j'ai envie de me tuer quoi c'est censé nettoyer mes pores oui ça fonctionne mais le problème c'est que j'ai besoin d'un truc plus 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 trash que ça il me faut je sais pas une pelleteuse ou un truc j'en sais rien du ciment quelque chose pour vraiment bien arracher tout ce qu'il y a là parce que c'est dégueulasse et j'arrive pas à enlever ça parce que la plupart des produits cosmétiques au japon sont trop doux c'est toujours doux c'est c'est jamais un truc qui t'arrache la tronche et que tu te grattes et tout non c'est toujours trop doux et c'est ça ça marche pas ça marche pas bref nous allons donc passer au maquillage et donc je vais commencer par ma toute nouvelle base de chez cannebo donc c'est une base maquillage qui va venir éclairer mon teint éclaircir ok d'accord pas éclairer éclaircir éclaircir mon teint me rendre merveilleuse comme une européenne alors je vais faire ce tuto make up sans miroir parce que je trouve pas en fait mon miroir mais bon je me regarde dans le rendu de la vidéo je suis très bien comme ça voilà alors une fois que cette base est mise vous pouvez voir que mon visage est beaucoup beaucoup plus clair qu'avant je suis une européenne parfaite je vais prendre une autre base que j'ai acheté ici au japon aussi de la marque love fee qui est ben simplement pour flouter pour flouter les défauts ce genre de base que nous connaissons tous un peu du style professionnel de bénéfice et c'est donc j'en ai essayé plusieurs le premier que j'ai essayé c'était de la marque l'oréal et je me rappelle que ça me séchait la peau puis ça en smith ensuite j'ai essayé bénéfice et j'ai trouvé que oui c'était bien mais bon c'est un prix incroyable et j'ai essayé je ne sais plus quelle marque mais c'était pas terrible non plus et celui ci je trouve vraiment pas mal et j'aime vraiment bien l'odeur et pour le prix c'était que 5 euros je pense donc c'est vraiment pas cher parce que en général et ce genre de base sont beaucoup plus chers normalement et ici c'était vraiment pas cher donc je vais prendre mon mon new dilution de cicatrice mon petit fond de teint et je vais aller l'appliquer au pinceau sur tout le visage il sent bon mon pinceau une fois que c'est fait on va passer au concealer donc je vais prendre le camouflage cream de cicatrice et je vais aller le placer bas sous mes yeux sur mes cernes sur le côté parce que j'ai des cicatrices sur le côté maintenant que que mon teint disons la base de mon teint est terminée je vais passer au blush et à l'illuminateur donc ils sont tous les deux de la même marque media donc c'est la marque kanebo marque japonaise je pense oui et donc voici l'illuminateur et le le blush donc je vais mettre mon petit blush ici ce qu'il y a de bien j'apprends c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec le blush si on a envie de le mettre sous l'oeil on peut le mettre sous l'oeil un tas de fils le fond d'ailleurs je trouve ça très très mignon mais moi je peux pas me le permettre puisque j'ai des cernes donc c'est pas très joli avec mes cernes et c'est pas un problème si votre blush se voit pas en fait c'est jamais un problème donc c'est ça qui est bien je vais prendre l'illuminateur qui est vraiment très très bien je trouve il est légèrement pailleté et je le trouve vraiment bien parce que les paillettes sont très très fines donc c'est vraiment il fait vraiment bien son boulot quoi c'est pas genre c'est pas une boule à facettes non c'est juste joli donc mon peint est maintenant terminé je vais passer aux yeux pour passer aux yeux je vais avoir besoin de ça donc je vais d'abord commencer par l'eyeliner et je vais le mettre sous ma paupière ma vie hein normal hum je suis merveilleuse franchement je n'accepte pas je n'arrive pas à vivre avec mes boutons je n'ai jamais eu autant de boutons de ma vie ça ne m'est jamais arrivé et ça me fait du mal donc voilà je vais essayer ou c'est chaud c'est vraiment chaud son miroir je ne suis pas sûre de ce que je vois je crois que ça va c'est pas si délire une fois qu'on a mis la laine or on va passer au crayon et pour ma part ça va être un crayon bleu parce que moi je n'aime pas du roi on va le mettre sous l'oeil comme ceci et alors je vais repasser dans ma petite flèche voilà comme ça ensuite je vais passer au crayon blanc que je vais mettre sur ma muqueuse on peut voir que j'ai des grands yeux maintenant je vais courber mes cils la meuf qui n'est même pas sûre d'avoir chopé ses cils et là je vais avoir des cils de star parce que j'ai déjà des cils ultra longs et courbés au naturel mais alors avec le recourbe aux cils voilà les gars je vais je vais exploser et on passe au mascara une bonne couche comme d'hab une bonne couche de mascara on m'avait un très beau visage quand je me maquille je suis super sexy je n'ai pas besoin de faux cils dans ma vie je vais vite fait passer un coup de crayon sur mes sourcils mais vraiment vite fait juste ici c'est rien de très beau c'est parce que j'en ai un petit peu rien à foutre de mes sourcils mais c'est juste pour pas qu'ils aient l'air transparents à côté de mes yeux et ben maintenant je vais passer aux lèvres et ça ne va pas être compliqué étant donné que je vais juste mettre du gloss du gloss de la marque Chifoulé que je trouve vraiment très joli il y a cet aspect vraiment gloss vraiment comme les japonais portent les japonaises pardon les japonais voilà ce maquillage est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu j'espère que vous le trouvez joli que vous le trouvez en accord avec moi et avec le Japon je ne sais pas et donc je vous ai préparé une petite tenue et si vous voulez voir c'est maintenant pour ce qui est de ma tenue j'ai opté pour quelque chose de plutôt cool style 90 puisque j'adore les années 90 ça me rappelle de bons souvenirs et je trouve vraiment la mode de ces années là super super fun donc pour ce faire je porte des chaussures style buffalo blanche que je trouve vraiment génial ce sont mes préférés de toute la vie avec un t-shirt noir beaucoup trop grand pour moi et c'est ça qui est cool avec écrit dessus cut et un bandana noir et blanc dans mes cheveux pour faire un palmier un petit peu sur le côté et donc ces trois choses viennent du magasin Wigo je porte également un pantalon boyfriend remonté d'un côté et un peu déchiré pour le côté cool et une pochette blanche à franges de chez Zara et si jamais j'ai froid je peux toujours porter ma veste de chez Libye Rose qui est un genre de bomber c'est qui donne encore plus l'impression d'être dans les années 90 un petit peu qu'on peut encore plus d'autres